Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la revue du livre 3 de notre programme lecture du mois de juillet, toujours un peu de retard, mais bon, donc c'est la conquête de l'Egypte et l'art de la guerre de Amar ibn al-As, c'est de Abu Suleyman al-Kabi aux éditions Nawaz, donc évidemment je ne peux pas mentionner les éditions Nawaz sans, enfin, faisant comme si de rien n'était alors que c'est tout bonnement la maison d'édition qui m'a remis la quibla à l'heure, qui m'a redirigée sur plein de façons de penser mon existence en tant que musulmane d'Occident, voilà, en tant qu'étudiante aussi en sciences politiques, c'est une maison d'édition qui a été salvatrice parce que j'ai pu manier les idéologies occidentales avec plus d'habileté, et concilier mon identité de femme musulmane, issue de l'immigration algérienne, etc., etc., en France, donc franchement, cette maison d'édition est simplement indispensable. pour les musulmans d'Occident que nous sommes, comme j'aime bien le désigner. Donc je vais en dire deux mots sur la maison d'édition, mais je serai nécessairement amenée à vous en reparler, incha'Allah, comme si j'en parlais pas déjà assez sur Instagram, voilà. Bon, pardonnez-moi, mais il faut juste que vous compreniez à quel point on est face à l'œuvre monumentale d'auteurs à qui on doit beaucoup, nous, les francophones musulmans en France. Et ailleurs aussi, bref. Nawa, en gros, deux points principaux. De l'occidentologie, d'une part, donc c'est un terme que j'ai découvert justement avec l'auteur de ce livre, c'est-à-dire l'étude de l'Occident, de ses idéologies, de ses fondements philosophiques, du rapport qu'il entretient avec le monde musulman et puis aussi avec les musulmans sur son territoire géographique, puisque l'Occident, c'est une idéologie qui s'étend un peu partout aujourd'hui. Donc ça, c'est une première partie qu'on va retrouver un petit peu dans notre lecture, enfin la lecture dont on vient parler aujourd'hui. L'autre part, c'est la mise en lumière de la science politique, des sciences politiques, des sciences sociales, de l'histoire, avec un grand H, à la mode islamique, voilà, telle que nos sources structuraires nous permettent de l'aborder dans le paradigme musulman. Et du coup, ça nous permet aussi de comprendre la façon dont l'Occident fait de l'histoire et fait des sciences sociales et politiques, c'est juste indispensable, je me répète, pour les musulmans d'Occident que nous sommes. Voilà, aujourd'hui nous parlons donc de ce livre, paru en 2013, j'ai une édition augmentée, je ne sais pas si tout le monde aura lu la même, je pense que si vous l'avez acheté récemment comme moi, c'est celle-ci que vous avez lue avec moi cette semaine. Et c'est parti, bismillah. Quand on a le livre entre les mains, des cavaliers, des étendards, de la poussière qui vole, etc. La conquête de l'Egypte en gros, on peut avoir l'impression qu'on a entre les mains un livre d'histoire qui va nous faire un récit guerrier, militaire, comme on peut en avoir lu par ailleurs. Alors, ne faites pas l'erreur de penser que ce livre n'est qu'un récit d'histoire. Ou alors c'est un récit d'histoire à la mode islamique, c'est-à-dire qu'il s'agira de tirer des enseignements du passé pour comprendre notre présent, pour préparer le futur dans la voie de la satisfaction d'Allah, mais pas un récit d'histoire pour rêver le passé, s'inventer des héros, des modèles, etc. Donc, ne faites pas l'erreur de réduire ce livre qu'à son aspect de conquête guerrière. C'est un livre trois en un. C'est ça qui m'a vraiment le plus séduite et fascinée avec cette lecture. C'est qu'on a trois parties, bien distinctes, bien structurées. Il faut vraiment le reconnaître. On se régale de la première à la 307e page. D'abord, on a le récit guerrier des conquêtes, avec un retour biographique sur la personnalité de ce conquérant, Karam al-Ibn al-As, et aussi de son contexte, de la façon dont il est arrivé à l'islam, de son rapport avec la première génération de musulmans dont il ne fait pas partie. On a aussi plein de noms historiques et de repères de qui étaient l'empereur byzantin de l'époque, les gouverneurs d'Égypte, mais aussi les différents prélades et différentes doctrines chrétiennes qui déchiraient à ce moment-là l'empire byzantin. Voilà, donc on a effectivement dans la première partie un vrai récit historique. Très pélésiant à lire, très agréable, vraiment. Dans la deuxième partie, on va avoir un propos où on tirera les enseignements du récit qu'on vient de lire sur la conquête de l'Égypte par les musulmans. Donc, c'est un propos. C'est celui qui m'a séduit le plus. J'étais vraiment comme une ouf quand je l'ai lu. C'était palpitant d'un bout à l'autre. Et pourtant, ça reste très théorique. Donc, voilà, ne paniquez pas s'il y a l'idée d'avoir différentes doctrines qui ont été théorisées par des penseurs du XIXe siècle, etc., en pensant que c'est nécessairement un propos qui est destiné à des experts en polémologie ou à des gens qui s'intéressent vraiment très profondément aux sciences politiques, aux sciences de la guerre, etc. C'est faux. On peut le lire, on peut le suivre et on peut vraiment s'y plaire. C'est assez inédit pour moi et vraiment fascinant. Enfin, inédit, pas vraiment, puisqu'on le retrouve beaucoup chez cet auteur, dans d'autres de ses livres. J'ai quasiment tout lu, donc voilà. Et on s'y retrouve très très bien. Donc voilà, je voulais vous rassurer sur ça. On va avoir donc les enseignements que l'on tire de la campagne qu'ont mené les musulmans contre l'Empire byantin pour la conquête de l'Égypte. On va avoir un propos qui va nous parler de la guerre, en gros. Alors, je vais revenir un petit peu dans le détail par la suite. Je n'ai pas envie de trop en dire maintenant, mais comprenez qu'il s'agira vraiment de voir que la guerre, on ne la gagne pas avec les moyens que l'on peut soupçonner quand on est vraiment des profanes et qu'on n'y connaît rien. C'est-à-dire, on pense, les armes, l'équipement, la discipline, les richesses économiques qui peuvent être mobilisées, etc. Non, on va avoir un propos sur la guerre. Et surtout, une compréhension de la guerre dans le paradigme islamique. Et une compréhension de la guerre dans le paradigme occidental. Juste fascinant, vraiment. Bref, j'en dirai un peu plus après. Et enfin, dans la dernière partie, on va avoir un propos qui est structuré autour du conflit en Afghanistan, des Moudjahidines et puis des talibans qui sont arrivés ensuite. Et ensuite, un propos aussi sur, vous savez, l'opération Serval au Mali et la façon dont se sont débrouillés les combattants de l'islam, les combattants musulmans sur place et l'intervention française et pourquoi finalement ce sont encore les Occidentaux qui ont pris le dessus. Et on se rendra compte qu'en fait, ces échecs-là, les échecs contemporains des groupes islamiques armés, se retrouvent et s'expliquent par les causes qu'on aura réussi à identifier dans les pages précédentes du livre. C'est-à-dire, je ne vous le dis pas tout de suite, parce que sinon je vais tout dire. Mais en tout cas, on arrive à... Si vous voulez, tout le récit de la conquête de l'Égypte ne devient qu'un prétexte pour comprendre le présent et imaginer le futur, comprendre les défis qui nous attendent. Donc, il ne s'agira jamais que d'un récit historique, comme je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit d'un récit qui a vocation à se projeter à notre époque et dont on peut encore tirer les enseignements dans l'actualité plus que brûlante. Voilà. Donc, on a même aussi dans cette dernière partie du livre un propos sur Daesh, l'État islamique, et les échecs, les causes identifiées par l'auteur de l'échec de l'État islamique. C'est juste fascinant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous proposer de revenir sur certains points qui m'ont particulièrement intéressée et sur lesquels j'aimerais un petit peu attirer votre attention dans chacune des trois parties. Je ne vais pas refaire le récit de la conquête ou rentrer dans le détail des développements théoriques sur la guerre que fait l'auteur. Je veux simplement discuter avec vous sur certains points parce qu'à mon sens, ils sont plus qu'importants. mais j'espère sincèrement que tout ce que je fais là maintenant, c'est dans le but de vous donner envie de le lire. Parce que comme je vous ai dit, 300 pages extrêmement riches, ça va être difficile d'en tirer tout ce que j'ai pu en tirer personnellement parce que j'insiste, le livre m'a changé. Donc voilà, je vous incite à le lire. Et puis là, on commence tout de suite avec la première partie du livre. La première partie s'intitule Les campagnes militaires et elle commence par un bon propos introductif d'environ une soixantaine de pages. Donc c'est assez long avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'entrée en Égypte, la campagne, etc. On a donc ce bon gros propos introductif qui est fort bienvenu et vraiment passionnant où on va avoir une mise en contexte, des repères historiques. C'est super parce que du coup, je peux facilement conseiller le livre à même des personnes qui n'ont aucune connaissance sur le déroulement des conquêtes, comment ça s'est passé ou alors quels étaient les rapports de force entre la civilisation musulmane naissante et l'empire musulman naissant et des empires qui avaient déjà entamé leur phase de décadence, l'empire byzantin notamment. Et donc, des repères historiques, des noms, des petites anecdotes super intéressantes auxquelles on ne s'y attendait pas. Surtout, un rappel biographique sur qui est l'acteur principal de la conquête d'Égypte, Amr ibn al-Az, donc vraiment passionnant. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est aussi des détails sur la personnalité des compagnons. J'ai déjà retrouvé ça dans d'autres lectures, mais dans ce livre-là, je dois dire que... Et c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé notamment dans Saïfullah, donc c'est un livre du même auteur, où, puisqu'on a des détails sur la façon dont ils réagissaient, quelles relations il y avait entre eux, là notamment Amr ibn al-Khattab, et Amr ibn al-Has, on se rend compte que ce sont des hommes. Et ça, c'est vraiment génial parce que... Vous savez, nous, les musulmans, 1400, plus de 1400 ans après, on est un petit peu souvent... Je fais attention à ce que je vais dire, je crois que c'est personne, dans la virtualité sur l'idée de suivre les peu près des sœurs. On est toujours là à dire, oui, et on essaye... Enfin, on se dit suivre les peu près des sœurs, mais en réalité, qu'est-ce qu'on connaît des peu près des sœurs ? On est dans la virtualité parce qu'on ne fait pas d'eux des hommes. C'était des hommes, il y avait des réactions d'hommes, il y avait des relations entre différentes personnalités. Et cet aspect psychologique qui est hyper important, qui est même parfois déterminant, dans l'histoire de ces premières générations de musulmans qui ont tout fait, quasiment. Les conquêtes, voilà. Le monde est encore dessiné selon ce qu'eux, ils ont réussi à réaliser il y a tant de siècles derrière nous. On se sent pas forcément proche d'eux parce qu'on les considère pas forcément comme des hommes, parce qu'on ne comprend pas leur personnalité, parce qu'on ne connaît pas les rapports qu'il y avait entre eux. Et comme je vous ai dit, j'étais pourtant déterminant. Et là, dans ce livre-là, et dans d'autres du même auteur, on redonne leur humanité à ces personnes-là. On arrête de vivre dans cette virtualité en faisant un portrait un peu imaginaire d'eux, en en faisant des espèces de chins. On les comprend. On les suit. On les connaît pour ceux qu'ils sont. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment inédit dans l'édition francophone musulmane, à ma connaissance. J'ai pas tout lu, évidemment, mais ce qui fait ma bibliothèque, c'est assez inédit et très, très, très appréciable. Parce que du coup, on se sent plus proche d'eux. On est capable de ressentir des vraies choses. Et ça, moi, j'y suis très sensible. Parce que lire des récits qui sont limite dans le registre un peu panthéon, voilà, ce sont des gens parfaits. Certains se sont fait promettre le paradis. Subhanallah, c'est tellement fort. Et on ressent parfois rien quand on lit ça parce qu'on ne le met pas dans un contexte. Or, puisque là, on évolue dans un récit historique, on met ça dans un contexte, on arrive à mesurer ce que ces vrais hommes, parce qu'on a des vrais aspects psychologiques, d'eux, de leur personnalité, etc., ont fait. Et là, on peut ressentir des choses. On peut ressentir de la fierté. On peut ressentir une forme de proximité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, on a appris pas mal de choses. Là, dans ce livre, on a Ammar ibn al-A'aj qui est écrit ici, on aurait pu rapporter sous le califat de Ammar ibn al-Khattab, parce que la personnalité des deux est un peu détaillée et leur relation est aussi détaillée. Donc, cet aspect introductif est super. Et on arrive donc à la page 56. Et là, on rentre dans le vif du sujet, comme je vous disais. Et moi, personnellement, je faisais pas partie quand j'étais petite, des petites filles qui jouaient au Power Rangers ou je sais pas quoi. J'étais une fille. Je suis encore une fille, et là, je me suis dit, bon, où est-ce que je m'embarque ? C'est un récit de guerre, c'est un peu pour les mecs. Est-ce que je vais réussir à suivre ? Peut-être qu'il y a du jargonage. Peut-être que, je sais pas, on va m'expliquer des trucs qui sont vraiment très étrangers de mon petit monde à moi. Finalement, pas du tout. Pas du tout. On arrive à suivre. Le récit est très, très plaisant. Vraiment, Allah ibarak, que l'auteur a une plume, un vrai, vrai, vrai talent de romancier. On a des moments vraiment palpitants. C'est juste génial. Il n'y a pas de... Ce défaut qu'on peut craindre aussi, qui est de romancier et de romantiser le propos au point où on se dit, bon, c'est un peu trop romantique pour que ce soit crédible. Ça reste vraiment objectif, mais bon, si on connaît le parti pris, bien évidemment, l'auteur est musulman et il a une ligne éditoriale qui est claire. Cependant, on arrive à... On est dans la vraisemblance et on arrive à suivre facilement. Notez aussi qu'il y a des petites cartes, des petits schémas, surtout au moment où on a des descriptions un peu techniques du placement des armées sur le terrain, quand il y avait des places fortes, des sièges qui étaient faits à Babylone d'Egypte, etc. On a des dessins, on a des petits croquis. Donc, on arrive vraiment à s'y retrouver et le récit se fait de façon très fluide, très limpide et il est très plaisant. Donc, toute cette première partie est très agréable à lire avec plein de surprises, des petits propos auxquels on ne s'attendait pas forcément sur les pyramides d'Egypte, par exemple, ou sur les berbères qui y sont, plusieurs théories, pas mal de notes de bas de page aussi. Donc, vraiment, une partie très très riche. La deuxième partie qui s'intitule L'art de la guerre d'Amar ibn Olaz va nous permettre de tirer les enseignements et de faire l'analyse de la stratégie qu'a mis en place le général Amar ibn Olaz. Et c'est vraiment passionnant. On ne s'y attend pas, mais on va retrouver des noms de théoriciens de la guerre moderne. On a Galula, on a Kloschwitz, on a Lidl Hart, on en a d'autres ou que je ne... Je ne me souviens pas. Bref. On a un propos qui va être théorique. Donc, on va avoir des choses qui ont été théorisées par les penseurs modernes que je viens de citer et appliquées dans le contexte de la conquête de l'Égypte des musulmans contre les Byzantins. Donc, des choses qui sont théoriques mais aussi mêlées avec la réalité du terrain de l'époque et ça nous permet de voir la façon dont ce général musulman de génie a réussi à mettre en place des éléments pour gagner la guerre que l'on a théorisées au XIXe siècle ensuite. Donc, c'est assez fascinant et des choses qui nous servent à ce jour et qui devraient nous servir par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir, ça c'est une chose très intéressante que j'ai réalisée sur moi et sur notre génération en général. On est une génération qui est empêtrée dans les mémoires. On est les héritiers de 1968. Donc, nous, la guerre, on aborde ça. On déteste la guerre. On est dans la mémoire de le génocide arménien, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, etc. Donc, on a un rapport à la guerre qui est très passionné et donc nécessairement pas intelligent. Or, là, avec celui, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posée de questions sur la guerre, des théories de la guerre. La polémologie, c'est hyper intéressant et finalement, puisqu'on déteste tant la violence, la brutalité et on la dénonce tant à notre époque, nécessairement, on ne s'est pas posé beaucoup de questions sur la façon dont elle était pratiquée par nos ancêtres et nos ancêtres, je veux dire, les musulmans de première génération et la façon dont elle est conçue, pensée et pratiquée en Occident. Et ça, c'est assez incroyable parce que du coup, on réalise avec le propos de l'auteur qui est un spécialiste de ces questions qu'il y a des façons de penser la guerre dans le paradigme islamique et des façons de penser la guerre dans le paradigme occidental et qui ne sont pas les mêmes, qui sont même diamétralement opposés et il faut être initié à ces thèmes-là, surtout à l'époque que l'on vit, Daesh et compagnie, c'est assez... On peut facilement être complexé en tant que musulman quand on nous sert le djihad, ceci, la barbarie, cela. on a besoin d'avoir toutes ces notions-là. Donc la deuxième partie de ce livre est simplement nécessaire, comme tout livre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, indispensable, etc. Mais vous avez compris, vraiment nécessaire. Là, j'ai retenu deux, trois petits points que je voudrais vous présenter. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, ce n'est pas le propos, mais il y a deux, trois petits points que j'aimerais bien vous présenter ici. Première chose que j'ai retenue, deux peuples qui s'affrontent dans un conflit armé vont saisir l'occasion par cette guerre de s'ajuster, de s'équilibrer, de rétablir la balance selon leur niveau respectif de civilisation et de décadence. Ça, c'est juste magnifique, je ne sais pas si j'avais saisi la force de ce que je viens de dire. Les peuples qui vont s'affronter vont se retrouver dans une situation qui va permettre que celui qui est dans sa phase ascendante, qui est le plus vertueux, le plus moral, le mieux organisé, le plus préparé stratégiquement va absorber celui qui est en fait le plus décadent, le plus faible qui est sur la descente. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est comme ça qu'on justifie le fait que l'armée des musulmans dans cette conquête de l'Égypte, alors qu'ils étaient bien moins nombreux, bien moins équipés, ont finalement triomphé de l'Empire byzantin alors qu'ils avaient leur place forte, leur muraille autour d'Alexandrie, etc. Et qu'ils étaient donc les dominants, plus nombreux, mieux équipés, etc. Ils ont quand même gagné les musulmans parce qu'ils étaient dirigés par une élite militaire et politique qui avait un projet politique qui transcendait le conflit armé. Donc il ne s'agissait pas seulement de faire la guerre pour faire la guerre, on n'est pas dans du militarisme justement, on est dans un projet civilisationnel. On avait aussi des soldats qui étaient disciplinés, qui étaient vertueux, qui étaient là pour le martyr, donc avec un niveau de vertu inégalable avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et un peuple qui admirait tant du côté musulman que du côté byzantin aussi, le petit peuple, la masse populaire, qui admirait les politiciens musulmans, les généraux musulmans, les personnes qui étaient aux commandes et les soldats pour leur abnégation, leur force et leur vertu. Donc, c'était nécessaire dans l'issue de ce conflit armé, dans cette conquête que les musulmans l'emportent, selon cette théorie qui est présentée dans le livre, qui fait que c'est le peuple qui est dans sa phase ascendante, sa phase civilisationnelle ascendante, qui aspire, qui absorbe celui qui est dans sa phase civilisationnelle descendante parce qu'ils ont perdu la morale, parce qu'ils ont perdu... Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie avec tous les empires, l'empire romain mais d'autres encore. C'est juste fascinant, j'espère vous l'avoir fait ressentir. Lisez dans le livre, ce sera toujours mieux que ce que je peux expliquer en tout cas. Deuxième chose dont je voudrais vous parler concerne la définition du djihad. Le djihad armé, là je ne parle pas du djihad de neuf, le développement personnel en mode définition 2020, je parle vraiment du djihad, la bataille, la guerre, les armes, la brutalité, la violence. Ça, ce thème-là, nous, la génération qui avons grandi en plein en septembre, machin machin, c'est un thème un petit peu tabou, on a du mal à comprendre, c'est du terrorisme, c'est quoi. Voilà, donc on est un petit peu complexé et ce complexe, parfois on a du mal à le dépasser parce qu'il est très très fort quand on vit en Occident et qu'on connaît l'islamophobie latente, patente, tout ce que tu veux qui nous y entoure. Donc finalement, je ne m'étais jamais posé la question de qu'est-ce que vraiment le djihad en islam et je l'ai découvert avec ce livre-là. Donc, j'ai eu des profs qui nous ont présenté le djihad comme la guerre sainte. La guerre sainte, c'est le modèle en fait qui est issu de l'héritage occidental des croisades. Les croisades, vous savez, les croisés qui allaient se battre pour défendre Jérusalem contre les impies, etc. Dans la logique de la croisade, dans la logique de la guerre sainte, on a d'aller défendre contre les concurrents et convertir les peuples. logique missionnaire, etc. Ce n'est pas la compréhension islamique de la guerre et du djihad. Et ça, ça m'a révolutionné pas mal de choses que je n'avais pas du tout compris. Le djihad, c'est le recours à la brutalité, à la violence, à la guerre, tout simplement, dans un projet politique. C'est-à-dire que les musulmans doivent avoir un projet politique incarné, bien défini, des stratèges, des think tanks de musulmans qui imaginent ce pourquoi ils vont devoir se battre parce qu'ils ont un projet social et un projet politique à faire valoir, qui est un modèle concurrent de ce qui existe déjà et qui sera nécessairement meilleur pour l'administration des peuples et pour l'intérêt des musulmans, bien sûr, et qui donc justifie le recours à la violence. C'est la seule façon de convoquer cette notion de djihad. Donc, il ne s'agit pas d'aller se battre et convertir. Ça n'a d'ailleurs pas été le cas avec la conquête de l'Égypte qui a été faite. La conquête de l'Égypte a amené le projet politique musulman avec le système du débat, donc tout simplement ce que l'auteur appelle le contractualisme communautarien, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui va amener une cohabitation réglementée entre les différentes communautés. Donc, il n'y a pas de conversion en islam. Ça n'a aucun sens en plus de parler de conversion obligatoire parce que seul Allah est connaisseur du contenu des cœurs. Donc, ça ne sert strictement à rien de convertir de force. Ça n'a aucun sens. Ça amène des hypocrites, ça amène des apostas, ça amène... Donc, ce n'est pas notre logique en tant que musulmans. Notre logique, c'est de proposer un modèle social où toutes les communautés et les différentes croyances cohabitent. Donc, à l'époque, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des idéologies. Si vous connaissez un petit peu Nawa, vous savez que Aïssa Maïtihi en parle très très bien. On a des idéologies qui ont en fait valeur de religion. Les gens fonctionnent selon leurs valeurs, leurs rites et c'est la quibla de leur vie. À l'époque, c'était un peu plus clair. On avait les juifs, on avait les chrétiens, on avait les mases d'air, on avait quelques... Voilà, les chrétiens, ils étaient très divisés avec plein de sectes, bref, et des polythéistes en tout genre. Mais bon, bref, il y a un statut spécial, certes, pour les gens du livre, il y avait d'autres croyances et ils étaient donc organisés selon ce système du dîme. Donc, il y avait effectivement les musulmans qui avaient une place prioritaire reconnue avec des privilèges et les autres communautés qui n'étaient ni forcées de se convertir, ni forcées de quitter les lieux, mais qui étaient assujetties à des impôts, comme tout le monde. Voilà, donc ça, c'est le système des démins, il y a beaucoup d'autres je crois qui le dire, bien évidemment. Mais c'est ça, le projet politique avec lequel est arrivé le conquérant, Amal et Noltre Pab, et qui a séduit les populations sur place parce que l'Empire byzantin était en grande difficulté pour gérer les différentes doctrines chrétiennes qui se faisaient bataille et la cohabitation entre ces différentes tendances. ça, c'est hyper important de l'avoir en tête, la compréhension du djihad et le dissocier de la compréhension des croisades et de la logique de la guerre sainte, ça n'a rien à voir. Le djihad, c'est le recours à la guerre, à la brutalité, à la violence, oui on assume, dans le but de servir un projet politique. Donc c'est un moyen. Troisième chose dont je voudrais vous parler sur cette deuxième partie, ce sera la dernière, c'est le thème de la haute stratégie, great strategy, dans la logique de Lidl Hart que nous présente Lothar. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans un live Instagram puisque c'est vraiment un thème très inspirant et c'est, je crois, juste la première chose sur laquelle il faut insister avec les musulmans aujourd'hui qui imaginent la place des musulmans dans le monde moderne dominé par les occidentaux et qui nous fait grand défaut, cette haute stratégie. Donc cette idée qu'on ne doit pas se projeter sur le niveau tactique, donc c'est vraiment l'idée de, voilà, on réfléchit sur comment gagner une bataille, la logique de la bataille décisive, etc. On n'est pas au niveau stratégie, donc la stratégie, c'est comment je vais gagner cet affrontement, comment je vais gagner la guerre. On est au niveau supra-stratégie, donc c'est ce qu'on appelle la haute stratégie, le projet politique, ce à quoi on tend, quel est l'objectif, quel est le modèle social que l'on projette, quel est ce modèle avec lequel on va attirer les peuples qui va les séduire, parce qu'ils vont réussir à y voir leur prospérité, leur sécurité assurée, la protection, un système juste, une fiscalité intéressante, etc., etc., tout ce qu'on peut imaginer. quel est aujourd'hui le modèle que les musulmans proposent, qui seraient en mesure de séduire les musulmans en premier lieu, peut-être d'autres populations venues d'ailleurs, s'il y avait vraiment à ce jour un pays quelque part sur cette vaste terre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui proposait vraiment un modèle inspiré de l'islam politique, ah oui, j'ai dit un gros mot, excusez-moi, de l'islam politique, on assume, on est des ouf, eh bien, tout le monde voudrait y vivre. À ce jour, c'est très facile, moi j'ai déjà discuté avec pas mal d'amis de ma mère ou des amis de la famille qui ne sont pas musulmans, salut Catherine en particulier, qui m'a dit, voilà, moi je veux bien y croire à tout ce que tu me dis, mais quand tu regardes l'état du monde musulman, ça ne donne pas vraiment envie et toi tu es là, j'avoue, même moi je n'ai pas envie d'y aller, ça ne fait pas très attirant, c'est un peu la zermie. Eh bien oui, c'est la réalité parce qu'aujourd'hui les musulmans n'ont pas de projets politiques qui séduisent, n'ont pas de haute stratégie, n'envisagent pas le modèle de paix, de sécurité, de prospérité qu'on peut proposer au peuple, comment garantir la cohabitation, quelle relation entretenir avec l'Occident qui est décadent. Voilà, on est un petit peu en mode point d'interrogation, point de suspension, virgule, virgule, on galère, on ne sait pas, on imagine. Donc, cette idée de la haute stratégie est très inspirante parce que c'est un moyen de comprendre pourquoi les Moudjahidines, Daesh, etc. ne échouent, ne réussissent pas à séduire, même les musulmans parmi eux, parce qu'ils sont empêtrés dans un militarisme pur, c'est-à-dire qu'ils font la guerre, ils font la guerre, ils se battent, bon, après, qu'est-ce qu'on propose aux populations, qu'est-ce qu'il va faire que ces gens-là vont être attirés parce qu'on ne gagne pas la guerre avec les armes, on gagne la guerre avec le projet politique, on gagne la guerre en séduisant les peuples, c'est ça le Daoua, donc expliquer au peuple comment ça fonctionne et les attirer à nous. Or, à ce jour, on échoue grandement et les occidentaux continuent de séduire parce qu'on a l'impression que ça fonctionne bien. ça fonctionne de moins en moins bien, hashtag gilets jaunes, hashtag tout ce que vous voulez, coronavirus, ah, il n'y a pas de FFP2 en France, etc. Donc voilà, ça marche de moins en moins bien, la mascarade est de plus en plus visible, bon, mais nous, les musulmans, on n'a pas encore trouvé non plus de moyens d'attirer les gens à nous et c'est ça qui mérite de concentration, concentrer tous nos efforts pour inventer ces think tanks de musulmans qui vont imaginer le projet social, politique, économique des musulmans demain. Béinidla. La troisième partie s'intitule Guerre et politique dans les conflits modernes. J'ai quasiment déjà tout dit, j'ai anticipé avec ce que je viens de raconter. Il s'agira donc de replacer tout ce qu'on a appris sur la conquête de l'Égypte et les théories de la guerre, de Klosvit, Galula, toute la personne que j'ai citée avant, sur le conflit malien. Le conflit malien, bon, c'est un peu vague, elle dit comme ça, mais vous savez, donc, ces mouvements qu'on a au Mali, l'ACMI, l'Ajawad, etc. Et l'opération Cerval, donc comment la France a réussi à être victorieuse dans cette région et comment les musulmans ont échoué, pourquoi ? Pour leur mauvaise compréhension de, un, le djihad, deux, la haute stratégie qui leur manquait. Et une application aussi avec le conflit en Afghanistan qui a opposé, donc vous savez, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il y a un reportage sur Arte hyper bien fait, documentaire plus que reportage, sur, en quatre parties, en quoi l'Afghanistan est un pays meurtri par la guerre, comment ça a commencé, la fin de la monarchie, etc. Donc, regardez ça, en même temps que vous lisez cette partie du livre, ça peut être très très inspirant et imaginer un petit peu le propos de l'auteur. Donc, pourquoi encore cet échec ? Bon, moins cuisant que ce qui s'est passé au Mali pour différentes raisons. Et aussi, on a un propos qui se concerne la Syrie, d'âge, etc. Donc, là encore, on comprend quelles ont été les erreurs de Daesh et pourquoi ça ne séduit pas. Pourquoi ça ne séduit pas ? Donc, je vous ai déjà assez dit sur ce thème-là. Autre stratégie, pas de projection politique, pas de plan, pas moyen de séduire par rapport au modèle concurrent qui est proposé par les Occidentaux. voilà. Donc, on a déjà tout dit. Je vous conseille fortement, fortement, de lire ce livre et toutes les autres éditions chez Nawa. Je vous ai parlé en long, en large, en travers de l'idéologie islamique moderne, mais aussi de tous les autres livres de l'auteur parce que c'est vraiment sa grande spécialité, Abou Soleiman el-Kabir, c'est de réussir à tirer des enseignements qu'on peut projeter à l'époque moderne à partir de l'héritage islamique en sciences politiques, etc., notamment avec les écrits d'Ibn Taymiyyah qu'il traduit. Donc, découvrez ces livres-là toujours très accessibles. Il ne s'agit pas de livres destinés à des experts ou à des spécialistes de ces thèmes-là. Juste, juste commencer, juste commencer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous sommes en retard sur notre programme lecture. Nous lisons Le Réveil des Coeurs aux éditions Muslimaïf la semaine dernière, mais je fais la vidéo dès aujourd'hui après celle-ci, incha'Allah, ou demain, au pire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre toutes mes publications quotidiennes et suivre le programme lecture sur lequel on a du retard, mais on va se rattraper. Voilà, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh.